Bonjour, vous êtes sur la chaîne de Guidance et Soins de l'âme. Je vais vous parler d'une prière, une prière miraculeuse que l'on retrouve en fait dans les écrits de l'abbé Julio. Cette prière, c'est l'horizon de 30 jours. Alors peut-être que vous connaissez déjà, mais en fait je voulais vous en parler et aussi vous faire part de mon expérimentation, sans forcément rentrer dans les détails, mais vous dire que pour moi ça a été une surprise, une grande surprise, parce que je me suis dit on va voir, on va tenter, on va voir ce que ça va donner. Étant beaucoup dans la prière et dans la foi, et ayant forcément comme toute personne qui prie des demandes particulières, eh bien j'ai expérimenté cette oraison, dite oraison de 30 jours. Donc l'oraison de 30 jours, c'est une prière déjà toute établie, dans laquelle entre deux vous formulez une demande. Pendant les 30 jours, donc de façon très régulière, tous les jours vous récitez cette prière et vous faites votre demande. La demande, il vaut mieux que ce soit toujours la même, après vous pouvez ajouter des petites choses, mais il faut quand même que ce soit bien en lien avec ce que vous demandez au départ le premier jour. Il est dit que quiconque dira l'oraison suivante, l'espace de 30 jours, en l'honneur de la très sainte passion de notre Seigneur Jésus-Christ et de la bienheureuse Vierge Marie sa Mère, obtiendra miséricordieusement l'effet de toutes ces demandes licites, ce qu'on a souvent vu par expérience. Donc quand j'ai découvert cela, je me suis dit, je vais le faire. Je vais le faire, c'est 30 jours, c'est une longue prière. Cependant, ça vaut le coup d'expérimenter, ça vaut le coup aussi de toute façon de prier. J'aime ça et on verra ce que ça dit. Donc pendant 30 jours, de façon régulière, sans forcément être aheuré, puisque vous ne pouvez pas forcément, vous avez votre vie avec vos contraintes de travail, etc. Sauf que voilà, tous les jours, j'ai récité cette prière en formulant une demande de départ. Je n'ai pas du tout calculé le jour de départ ni le jour de fin. J'ai démarré ça un jour d'octobre et ça s'est terminé en novembre. Donc toujours de façon assidue, parfois de façon fatiguée, puisqu'il est vrai que c'est une longue prière et puis il faut pouvoir caler le temps pour le faire. Sauf que voilà, je m'y suis tenue. Je m'y suis tenue avec, voilà, en formulant une intention forte aussi par rapport à ma demande. Alors bien sûr, pas que ce soit une demande complètement incongrue, complètement inaccessible. Et il faut aussi accepter, eh bien, qu'au bout de cette horizon, eh bien, là-haut, on puisse peut-être aussi pas forcément entendre votre demande et que vous n'ayez pas, vous n'obteniez pas, en fait, réponse par rapport à cette demande et accepter aussi un délai, être patient, y croire. En fait, voilà, ce qui est demandé, c'est d'y croire, d'avoir la foi et d'être assidu par rapport, en fait, à cette exigence, en fait, des 30 jours. Pourquoi 30 jours ? Alors là, il est vrai que je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, j'ai expérimenté. Il s'est avéré que, donc, le jour où ces 30 jours se sont arrêtés, eh bien, je l'ai percuté, en fait. Je me suis dit, voilà, c'est le 30e jour, ça s'arrête aujourd'hui. Peut-être ai-je loupé un soir, une prière quotidienne, mais je me suis dit, non, je pense vraiment avoir été assidue tous les jours. S'il y a eu un égarement, il y en a peut-être eu un seul, sauf que ce n'est pas sûr, j'ai dû toutes les faire. Donc, bref, en tout cas, on arrive au bout, donc un soir, et je fais le constat que ce jour-là, eh bien, c'est une date importante, alors que je ne l'avais pas du tout calculée, en fait, ça comme ça. C'est une date importante, pourquoi ? Parce que c'est une date d'anniversaire de quelqu'un, mais c'est aussi une date d'anniversaire, le soir même, la nuit même, du décès d'un proche, d'une personne très, très proche. à qui j'ai pu aussi, dernièrement, formuler pas mal de demandes, donc une personne proche, donc décédée, qui est partie, donc c'était, en fait, l'anniversaire de son décès, cette nuit-là. Et à cette personne, eh bien, j'ai formulé aussi des demandes de soutien, d'aide, et bien, les demandes, en fait, que je faisais durant cette horizon, eh bien, je pensais, en fait, à cette personne aussi décédée. Je me suis dit, tiens, drôle de synchronicité. Et puis, le lendemain matin, donc, je sors et je croise, en fait, une cigogne. Et le fait de croiser cette cigogne m'a, de suite, en fait, interpellée très fort. Donc, je l'ai pris, en fait, comme une synchronicité vraiment, vraiment importante. Et c'est pas courant, en fait, de trouver une cigogne, en fait, en cette période, en cette période de l'automne. Et, en fait, j'ai, voilà, j'ai été saisie, je me suis dit, tiens, ça va m'annoncer quelque chose. Voilà, la cigogne, dans son symbolisme premier, on nous annonce une naissance ou un déménagement. En tout cas, dans tous les cas, la cigogne, c'est un changement significatif, un état de modification évolutif. Quelque chose qui va se passer avec une modification, un changement, voilà. Donc, je l'interprète comme cela. Je pense qu'il va se passer quelque chose, en fait, très prochainement. Il y aura une annonce de quelque chose. Et ça n'a pas loupé, en fait, donc, dans peut-être deux, trois heures après. En fait, par le biais, voilà, par le biais d'une personne, on vient me donner une information qui est en lien avec la demande, en fait, que j'ai pu formuler pendant ces 30 jours. Même si elle n'y a pas répondu totalement, Ali a répondu en très grande partie. Et ça a été très fort, en fait. Ça a été très fort dans le sens où, eh bien, cette annonce qu'on a pu me faire, eh bien, forcément, je la mettais en lien avec cet horizon de 30 jours, avec cette demande particulière, puisque j'attendais quelque chose de factuel. j'attendais, en fait, des éléments importants pour moi pouvoir avancer dans, justement, cette problématique liée à ma demande. Et ça a, en fait, été un facteur déclenchant, déclencheur d'une modification de mes pensées après. Et du coup, ça en a découlé. Eh bien, justement, voilà, une communication que j'attendais, même si, forcément, ça... Voilà, il peut y avoir pas mal de choses positives et négatives, en fait, qui découlent autour de tout ça, puisque vous demandez, mais après, forcément, vous savez pas ce que vous allez obtenir et en réponse. Et forcément, ça peut, forcément, peut-être, parfois, ne pas vous convenir. Sauf que, eh bien, c'est la vérité. Enfin, c'est la vérité. C'est une vérité. Une vérité qui vous amène à, vous, changer votre regard sur une situation et, en tout cas, avancer par rapport à, voilà, une attente ou une zone d'ombre, en fait, que vous souhaitez balayer. Et, en fait, mon expérience a été forte dans le sens où, de façon très rapide, j'ai eu des éléments de réponse par rapport à ma demande, même si, bien entendu, je n'ai pas eu, forcément, toutes les réponses, mais ça a été, quand même, boule de neige. Ça a fait cet effet boule de neige dans ma représentation d'une situation par rapport à la demande que j'avais formulée. Et, du coup, ça m'a permis de la clarté. Et c'est ce que j'attendais par rapport à, du coup, à cette demande. Donc, écoutez, vous pouvez l'expérimenter. Moi, j'ai démarré ça en me disant on verra bien. Bien sûr, il faut y croire quand même un minimum. Sinon, voilà, les résultats ne sont pas là. Mais elle a fait ses preuves, cette oraison, avec beaucoup de monde. et je tenais à vous faire part de mon expérience pour que vous sachiez à quel point il peut y avoir un fort résultat avec les prières, avec les intentions, avec les invocations. Et même si ça ne se fait pas sans mal, parce que, voilà, mais ça avance, ça bouge et ça apporte des éléments de réponse. Donc, voilà. Enfin, voilà pour mon expérience. Écoutez, tentez. Si vous avez des demandes particulières à adresser, qu'elles soient claires, bien entendu, qu'elles ne soient pas, comment dire, complètement à côté de la plaque non plus. Pas demander à gagner au loto ou à obtenir des faveurs de quelque chose ou de quelqu'un. Ce n'est pas ça, mais à obtenir une guérison ou obtenir des réponses à des questions. Voilà. Ça, je pense que c'est tout à fait possible. Pour l'avoir expérimenté, je peux vous certifier que ça a fonctionné pour moi, donc il n'y a pas de raison. Ça peut fonctionner et ça a fonctionné pour beaucoup de monde. Donc, écoutez, je vais vous mettre en lien cette... En fait, dans cette vidéo, je vais vous mettre en lien cette oraison que je vais lire et que vous pourrez reprendre pour pouvoir l'expérimenter à votre tour. Voilà. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à me rejoindre au niveau des abonnés sur ma chaîne de guidance et soins de l'âme qui petit à petit monte un petit peu en termes d'audience, ce qui m'apporte beaucoup de satisfaction et un sentiment de gratitude et de reconnaissance. Et un grand merci aussi à ces idées et en fait, à cette personne aussi qui m'a amenée à grandir en fait aussi vis-à-vis de mes vidéos. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada